Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment est-ce qu'on va mettre en place rapidement et pas à pas un CRM en utilisant Airtable. Je ne vais pas vous mentir, c'est une tâche que j'ai dans ma to-do depuis quelques jours et je me dis que c'est important de la mettre en place pour l'une de nos agences qui s'appelle Les Pilotes qui réalise aujourd'hui 5000€ de MRR. Donc on veut essayer de réussir à la faire passer au niveau supérieur et pour ça il a besoin d'un CRM. Alors dans le choix du CRM, on a plusieurs options. Il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui sur le marché. On a HubSpot, Pipedrive, Airtable, Notion, Salesforce. Bref, vous avez plusieurs options. Je vais vous montrer sur mon écran qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de le faire sur Airtable aujourd'hui et que je ne vais pas le faire sur HubSpot par exemple qui est le CRM que l'on utilise pour une de nos autres agences qui est My Name is Bond. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Pierre Paris. Je suis le cofondateur de The Quest et nous avons créé un centre de formation pour jeunes qui souhaitent se lancer dans un business, créer une startup ou bien lancer une agence. Vous pouvez regarder sur notre site jointhequest.co si vous avez besoin de plus d'informations. On est ici sur la chaîne YouTube Paname Automatise dans laquelle je parle d'automatisation de nos codes de productivité. Si vous voulez savoir tout ce qu'il faut savoir sur les secrets des CEOs d'agence, j'ai un podcast qui s'appelle Secrets d'agence et que je vous invite à aller consulter sur toutes les plateformes. C'est dispo. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit like. Allez, c'est parti pour le petit jingle et ensuite on passe sur mon écran. A toute ! Allez, c'est parti du coup, on se retrouve sur mon écran pour regarder un petit peu la réflexion qu'il faut se faire avant de lancer un CRM. Déjà, un CRM, ça va permettre quoi ? La première chose qu'on peut déjà regarder, c'est les objectifs d'un CRM. Les objectifs d'un CRM, ils sont assez simples. Le but, c'est de centraliser la donnée pour être capable ensuite derrière de la réutiliser. Pourquoi est-ce qu'on va la réutiliser ? On va la réutiliser pour améliorer son agence, son offre on va dire. Et on va l'utiliser pour faire un petit peu des campagnes marketing. Voilà, donc ça veut dire envoyer un email à toutes les personnes de votre base de données. Ça veut dire les prévenir si vous lancez une nouvelle offre. Bref, il faut avoir un suivi. Donc ça, on va dire que c'est la première chose, c'est centraliser la donnée d'un point de vue sales. Hop, sales. Mais vous pouvez avoir un autre objectif qui va être plus, et c'est celui qui nous intéresse, en termes de production. Ça va être de gérer les clients. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a plusieurs CRM qui existent. Et les meilleurs pour gérer justement les clients, c'est Airtable, je trouve, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Airtable, vous allez avoir trois niveaux d'utilisation. Le premier niveau d'utilisation, ça va être les tableaux. Donc vous allez pouvoir utiliser Airtable, très simplement, comme un Google Sheet. Ensuite, vous allez avoir les interfaces. Les interfaces, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de visualiser votre tableau, mais sous la forme d'une page web. Et vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient et en fonction de vos besoins. Et ensuite, le troisième niveau, qui est un niveau incroyable, c'est que vous allez pouvoir faire une application. Une application web à partir de Airtable. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Softair. C'est quoi une application web ? Globalement, c'est que vous allez utiliser Airtable comme une base de données, mais vous allez permettre à vos clients de s'enregistrer sur une plateforme, de payer sur la plateforme, de centraliser leur facture sur la plateforme et de pouvoir voir où ils en sont dans la gestion de projets sur cette même plateforme-là. Donc c'est vraiment pour moi le end goal, vraiment, c'est d'avoir cette application web-là. Là, aujourd'hui, dans les agences, de manière générale, vous avez deux types d'agences. Vous avez les agences qui parlent bien d'elles et les agences qui font du bon boulot. Si vous arrivez à faire les deux, vous allez être au milieu et vous allez faire une agence qui va marcher du feu de Dieu. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait chez The Quest, c'est des agences avec un panier moyen élevé et qui font du très bon travail. On est ce qu'on appelle sur des agences de type high ticket. Donc pour ça, nous, on favorise énormément la production, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients, au détriment parfois d'avoir des stratégies d'acquisition incroyables. Il n'y a que deux choses qui font qu'une agence est valorisée. C'est un, le canal d'acquisition, si vous avez un canal d'acquisition craqué. Et deux, est-ce que vous avez un churn faible ? C'est-à-dire, est-ce que vos clients, quand ils sont dans votre agence, ils restent longtemps ? Donc là, aujourd'hui, le CRM qu'on va mettre en place, en fait, c'est un petit peu plus ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir gérer les clients. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer un petit peu à créer le squelette de notre CRM. Donc dans un premier temps, on va avoir une partie pour contact. Et donc là, on va mettre email, numéro, etc., etc. Donc toutes les informations liées en contact. Ensuite, on va avoir un onglet projet. Et donc là, cet onglet-là, il va avoir toutes les caractéristiques du projet. Tic, projet. Donc on va mettre, par exemple, on va mettre le statut, évidemment, le statut du projet. Pour l'instant, on va mettre que ça. On va faire un autre onglet qui va s'appeler Payment, qu'on va relier du coup à Stripe, qui est un logiciel de récolte de paiement. Et on va se créer un petit peu une base de données de connaissances. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. On va faire simple. Comme ça, on va regarder un petit peu toutes les fonctionnalités. J'espère que je ne vais pas être trop long dans la création. Et normalement, ça va réussir. On va réussir à faire quelque chose de bien. Bon, je vais tout de suite mettre. On va faire une petite pause parce que je vais créer un espace sur AirTable. D'ailleurs, je vais le faire en live. Vous savez quoi ? Hop. Alors, on se rend sur AirTable. On y va. On va créer ce qu'on appelle un workspace. OK. On va l'appeler les pilotes, qui est le nom du coup de notre site. Agence d'Ads. On va ici créer une première base de données. Donc là, vous avez deux choses. Vous avez la possibilité de créer une base de données from scratch. Et vous avez ici... Ça, c'est complètement nouveau. D'ailleurs, c'est encore en bêta. Globalement, je ne l'ai pas encore testé. Mais je crois que ça vous permet de créer ce que je vous appelais les interfaces directement par rapport à une base de données. Bon, pour l'instant, on va juste se mettre là-dessus. Donc là, on enlève. On n'est pas des noobs. On va y aller direct. Donc, ici, on va l'appeler les pilotes. Les pilotes. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'émoji. Si vous mettez un émoji au début, ça va mettre un émoji sur... Ça va mettre un émoji sur votre base de données. C'est assez sympa. J'ai illustré mon propos. Voilà. Ici, vous voyez un petit avion. Donc ça, les pilotes... Attendez. Par contre, même si je ne suis pas un roi dans le design, j'aimerais quand même qu'on ait... Voilà. Ça, je préfère. OK. Donc, là, on est dans la vue data. Si vous voulez avoir un tutoriel, je vais aller assez vite dans la création. C'est pour ceux qui connaissent un peu AirTable déjà. Si vous voulez un tutoriel sur AirTable, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment on utilise AirTable. Donc là, c'est parti. Mon but, c'est de faire... Du coup, on a dit contact. Contact. On va se mettre un petit émoji en mode... Voyons, on va se mettre ça. Les émojis, c'est très important sur AirTable parce que ça vous permet d'avoir de la visualisation. OK. Donc, on va avoir contact. On va avoir... On a dit quoi ? On a dit projet, paiement. OK. Donc là, tac. Project. On va faire du franglais un peu. On est des fous. On est des fous. Tac, tac. OK. Ensuite, on va faire... On a dit paiement et base de données. OK. Donc, paiement. La moula, la moula. Donc là, on va mettre un truc de moula. Voilà. La moulaga. Hop. Et on a dit connaissance. On va mettre un petit vocer. Hop. Et on va l'appeler comment ? On va l'appeler ressources. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en lien de cette vidéo, le template de cette base de connaissances. Je le dupliquerai et je vous le mettrai pour que vous puissiez juste le dupliquer à la fin de la vidéo. OK. Donc, contact. Ce qu'on va faire... Oupsi. On va les afficher. On va faire tac. Oh. Bah alors. On va mettre du temps si je suis comme ça. Allez hop. 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 Alors. Ce qu'il faut comprendre dans Rtable, c'est que là, vous voyez, vous avez un trait. C'est-à-dire qu'ici, c'est la clé primaire de votre base de données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va différencier une ligne d'une autre. OK. Donc, on y va. Nous, ce qu'on veut ici. Pardon. C'est ça. C'est tac. C'est mettre un nom. OK. On va mettre prénom. OK. On va mettre email. L'avantage de Rtable, c'est ultra flexible. Vous faites votre truc à vous. Et ça permet de s'adapter vachement à votre business. Vous mettez du coup, phone. On va mettre ça. Nom, prénom, phone. On peut se mettre un petit truc genre un petit statut. Non, statut ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le CRM ? Oui, si, si, statut, ça sert à quelque chose, là, en fait. Je suis en ouf. On va mettre statut. Closing. Closing. OK. Et donc, là, on va se mettre non, closer, closer. OK. On pourrait changer les couleurs, etc. Mais bon, on va faire simple. Donc, closer, closer. Donc, ça, on va se le mettre là. OK. Et pour l'instant, pour l'instant, on va faire ça. Je vais faire très simple parce que j'aimerais bien que Moustapha, il prenne bien en main Rtable avant que je complique les choses. Donc, ça, on va faire simple. Et OK. On va se mettre un petit exemple. Toujours mettre une petite data. Donc, Paris, Pierre, Paname, arrobas, join2.co. Et là, je ne vais pas faire l'erreur. OK. Ici, là, vous voyez, moi, ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer un petit truc un peu technique. C'est que vous mettez une formule ici dans votre clé primaire. Parce que le but, c'est que vous ne puissiez pas changer la clé primaire. Elle ne soit pas éditable. Le but, c'est qu'elle soit bloquée et que ce soit à l'intérieur du tableau qu'on puisse la modifier. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça prénom-nom. Donc, on va aller chercher les variables prénom. On va mettre un et, un espace. Un et. Alors, attendez, il y a un espace. On va aller chercher le nom. OK. On va mettre un et. Et là, on va mettre un truc qui s'appelle quoi ? Ça s'appelle... Attends, c'est quoi statut ? Ah ouais, c'est un switch. Donc, on va aller faire un switch de statut closing. On va mettre une virgule. On va mettre... Si c'est non closé, on va mettre un petit truc en... Le temps, là. C'est où le temps ? Ça. OK. Et si c'est closé, avec un C majuscule, c'est case sensitive, pardon. On va mettre un petit tac. Ouais, non, on va mettre une main. Hop. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça, c'est sympa, ça. Hop. On va le mettre aussi devant. On va faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Save. Voilà. Ce qui fait que quand vous changez le statut maintenant, tac, ça change. Là, par contre, il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas les rois du design, mais quand même... C'est là que je vais le mettre. Voilà. OK. Ça, c'est carré. Top. Pour l'instant, ça nous suffit. Dans projet, pareil, même démarche. Vous enlevez les colonnes ici et on va se faire notre truc à notre sauce. Donc, projet, pareil. On va se mettre un statut. Statut. Non démarrer. En cours. Et on va mettre terminé. OK. Très bien. On peut changer les couleurs. Je vais vous montrer rapidement comment changer les couleurs de ces trucs-là. Vous allez là. Tac, tac. Et là, vous appuyez là. Et là, vous pouvez changer la couleur. OK. OK. Donc, ça, c'est fait. Statut. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Après, là, il va y avoir plein d'informations qui vont être inhérentes à la campagne d'Ads qui est en cours. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici. On avait parlé d'un reporting sous forme d'URL. Ah, si. On peut mettre une... Ça, c'est intéressant. Une date de démarrage. Voilà. Date. OK. Alors, attends. Voilà. Date, on va la laisser comme ça. Et évidemment, on va la relier à contact. Voilà. OK. Donc, euh... Ah, bah si. J'ai oublié un truc important ici. C'est le nom de l'entreprise. Alors, bref. On devrait normalement faire une autre... Faire une autre base de données entreprise et mettre toutes les informations de l'entreprise là-bas. Moi, ça me... Ça complique un peu la chose là pour rien. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire... Tac. Et on va mettre entreprise. Voilà. Donc là, on va mettre... Tac. The quest. Pourquoi je fais ça ? Parce que vous allez voir ce qu'on va faire de l'autre côté. Parce que là, pour le nom du projet, on va lier par exemple à lui. Voilà. Là, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est un look-up. Donc, je vais aller récupérer le... L'entreprise. Elle est là. Donc, je vais aller la récupérer pour l'afficher dans ce tableau-là. Parce que je vais l'utiliser ensuite. En gros, je vais la cacher. Parce que je n'ai pas envie de la voir. Je le sais. Par contre, je vais la mettre dans mon name. Donc, ouais. Je vais laisser name. Et je vais faire, hop, formula. Et je vais donc aller chercher entreprise. Qui est là. Je vais ajouter mes fameux et. Et donc là, en gros, c'est le projet ça. Et on va dire... Bon là, vous avez compris le switch. Je ne vais pas vous le refaire. Parce que voilà. Mais on va mettre statut, peut-être. Voilà. Opsi. Opsi. Et on va mettre le statut. Voilà. The quest. Voilà. Comme ça, je pense que c'est ça. Après, je vais peut-être modifier avec lui. Mais bon, je pense que c'est ce qu'il veut avoir l'entreprise et les statuts. OK. Là, les paiements. Globalement, je ne vais pas vous montrer. Mais je vais relier Stripe. Je vais faire une automatisation qui relise Stripe directement ici. Et donc, qui mettra les différents paiements. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire un lien en mode paiement. Et oui, on va Allow Multiple Record. Et donc là, je vais juste vous montrer à quoi ça va ressembler. On va se faire un truc comme ça. On va se mettre une date. Oui, date. Et par exemple, il va y avoir évidemment un montant. Donc là, on fait Currency. Montant. On va aller changer le preset. On va se le mettre comme ça. Ah ouais, ça, c'est un peu... C'est un peu... Il faut faire attention, ça. Ouais, 12. En France, on fait ça à 12 virgules. Là, on met les euros. Voilà. OK. OK. Parfait. Donc là, imaginons que c'est une prestation, donc 4 000. Date. Voilà. On va mettre date. Today. Là, on va mettre ici. Là, on va mettre là. Et donc là, par exemple, là, on va mettre... 4 500. Et on va mettre 7 000. Voilà. Là, on va venir sélectionner. Voilà. Ce qui permet de faire... Ah ouais. Name, name, name. On va faire... Alors là, on va faire un truc intéressant. C'est qu'on va aller chercher... Formule. Et on va se faire... C'est qu'on va faire un look-up. On va aller chercher le... Entreprise. Ouais. On va cacher. Et on va se dire... Hop. Entreprise. Et... Espace. Et... Euh... On va mettre... Euh... Donc, on va faire un date format. C'est quoi ces formes... Voilà. Date time format. On va prendre la date. Et... On va aller la chercher... En mode... Euh... Moi. Donc, il faut faire un truc comme ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. February. Donc. The quest February. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Voilà. Comme ça, globalement, tout de suite, tu vois, on peut voir les paiements qui ont été faits. Et ce qu'on va faire, c'est que... Ça, c'est une belle trouvaille aussi. On va aller faire un roll-up. Et donc, on va aller chercher dans les paiements. Et on va faire la somme des montants. Et on va l'afficher ici. Et voilà. Donc là, on sait que, tout de suite, tac, il y a eu 15 500 euros qui ont été dépensés pour ce projet-là. Ok ? Enfin, qui ont été reçus. Ça, c'est cool. Et maintenant, on va se faire un dernier petit truc. C'est les ressources. Donc ça, on va faire un URL. URL. Et on va mettre un petit... Juste un... Ouais, non. Juste une name. Ok. On peut se mettre un petit attachment. Attachment. Ok. Donc ça, pourquoi ? Parce que... Vous allez voir, on va se faire un truc sympa. Ok. Bon. Là, on a créé notre base de données. En back. Ok. Donc là, on va dire... Je vais mettre n'importe quoi. Ouais. J'ai la flemme d'aller chercher sur Internet des trucs. Donc, on va mettre tac. Google.com. Et là, on va mettre... Ouais. Attendez. Je regarde si je n'ai pas une petite... Hop. Capture d'écran. Ouais, on va mettre... Je mets ce que j'ai dans mes deux CT et chargements. Désolé pour ceux qui vont être affichés. Hop. Je vous mets des photos. Ouais. Hop. Et hop. Ok. Google.com. On va mettre Facebook.com. Je ne sais même pas ce .com. On va mettre JoinTheQuest.co. Ok. Tac, tac. Ressources 2. Ok. Je vous montre rapidement celui-là parce que celui-là, c'est assez simple. Donc là, vous avez les différentes vues que vous allez pouvoir créer. Donc là, on va en faire une galerie. Et on va l'appeler Ressources. Les Pilotes. Le but, c'est de créer une base de données de connaissances, en fait, pour vos clients qui vous permettent, en fait, qui vont leur permettre d'accéder à des éléments. Donc, vous créez ça. Vous faites une Share View. Hop. Vous faites Copy Link. Et là, maintenant, quand vous allez aller le partager à vos clients, en mode, ah bah tiens, bienvenue chez les Pilotes. Voici la ressource. Voici toutes les ressources intéressantes pour vos campagnes d'Ads. Ils vont cliquer. Ils vont avoir l'URL, etc. Ils vont pouvoir accéder directement. Vous pouvez faire une petite amélioration ici. C'est créer ce qu'on appelle un bouton. Et on va dire, voir la ressource. Ah non, ce n'est pas là qu'il faut que je l'écrive. C'est ici. Bouton Action Open URL. Donc là, on va mettre URL. Voilà. Ici, c'est voir la ressource. Donc là, on va l'appeler Open. Voir la ressource. Ouais, tac. Et donc là, on enlève l'URL qui ne sert à rien. On fait ça. Et donc là, tac, quand on recharge, on peut accéder directement à l'URL avec un petit bouton. Facile, non ? Easy. Pardon. OK. Good. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va voir rapidement, ça fait déjà pas mal de temps que je vous montre tout ça, c'est les interfaces. Donc, les interfaces, on y va. Start Building, Build Interface. On va l'appeler, les pilotes. Tac. Et je vais vous montrer, la première chose, c'est qu'on va faire une interface en mode CRM. Donc, on va aller chercher Record Review. Contact, Filter, tac, tac, tac. On m'en fiche. Paf, paf, paf. Paf. Et là, on va mettre tous les contacts. OK. Donc là, on arrive dans l'interface. Paf, paf, paf. Pif, paf, pouf. On va mettre ça. On va Allow les gens pour ajouter des contacts. OK. Donc là, on a un petit plus qui est sympa. Là, on va le réorganiser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des éléments ici. Donc là, par exemple, un texte. Hop, tout en haut. On va dire Information du contact. Tac, paf, large. Donc là, on va se mettre Nom, Prénom, Entreprise, Email, Phone. OK. Et enfin, là, on va mettre, je ne sais pas, projet du contact. Là-dessus, je ne suis pas très bon. Et puis même, je ferai des modifications avec Instafa directement. Mais hop, on va mettre ici, projet du contact. Ça, on va le mettre là. Voilà. On va tout mettre en mode Editable. On va mettre ça. Voilà. Ça, c'est cool. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà. Donc ça, on a créé déjà une première interface. On va faire Publier. Paf. Share. Bon, ça, on s'en fiche. Donc là, vous avez déjà votre première interface. On va faire, hop, Edit. On en a une pour les pilotes. Et on va faire… On a dit quoi ? On a dit pour les projets aussi. Donc les pilotes, tous les contacts. On va ajouter une interface projet. Alors, attendez. L'interface projet, comment je vais me la faire ? Ah, tiens, je vais me faire un Kanban. Next. Et je vais aller chercher dans Projet. Et ouais, parler statut. Très bien. Très intelligent, ça. Projet. Tac, tac, tac. Un-Categorize. Machin. OK. Donc ça, ça me va. Si je clique dessus, je m'aime les filters. Petite couleur. Non, je n'ai pas besoin. Edit in line. Add, delete, record. Yep. Clique. OK. Project detail. OK. OK. Donc ça, pareil, il faut que je les mette. Ah, débarque. Ah, business month. OK. Ah, c'est marrant, ça. Attends, et du coup, tu peux faire quoi ? OK. Tu peux afficher ou pas des informations en fonction de… Donc ça, on va faire ça. Tac, reporting. Date de démarrage. Contact. Pareil. Ça, OK. OK, ça, on ne peut pas changer, ça, on ne peut pas changer. OK. OK, très clair. Donc ça, on va pouvoir enlever. Donc là, les projets sont faits. Et les paiements, ce qu'on va pouvoir faire, je vous le montre pour faire. On va se faire une petite liste, comme ça, je pense, ouais. Petite liste, hop. Et donc là, la liste dans les paiements, on va se faire tac, comme ça. Et voilà, on va avoir ça. Et je vais juste mettre edit inline record. OK, on publie tout ça. Et là, vous voyez, ça y est, c'est parti. Tiens, on a notre CRM. C'est dommage qu'il ne m'est pas mis comme il faut, là. Attends. On a le souci du détail quand même. Un poquito. Donc, on va faire tac, edit. On va faire ça. Hop. Après, ce que vous pouvez faire, c'est des dossiers par type de choses. C'est-à-dire, si vous êtes dans le délire des contacts, vous pouvez faire un dossier, ici, contact. Et vous mettez ensuite tous les contacts par statut, par relance, etc. Donc là, on va faire tac, publier. OK. Et donc, là, vous voyez, ça, on peut le cacher. On a ici, donc, voilà, notre CRM. On va pouvoir ajouter des choses, etc. Là, on clique dessus. On va pouvoir modifier des dates, des machins, des trucs. OK, trop cool. Les projets, pareil. Donc là, on va pouvoir se faire des petites choses. Vous voyez, dès que je le déplace d'une colonne à l'autre, ça va changer le statut. Là-dessus, on peut l'ouvrir. Pareil, donc là, on peut voir les informations. Et ici, les paiements, tac. On va voir les paiements non démarrés, etc. De tout ça. Voilà. J'ai créé un petit CRM en, je ne sais pas, à peu près 30 minutes. Ça va évidemment s'itérer. Le but, c'est de faire pas mal de travail là-dessus. Si vous voulez, moi, je vous montre là, à la fin, un petit peu d'autres choses un peu plus complexes qu'on peut faire. Donc là, vous voyez, moi, typiquement, dans mes posts LinkedIn, quand je les écris, je vais aussi mettre du texte en brut sur l'interface. Je ne vous ai pas montré toutes les possibilités. Vous voyez, j'ai du texte comme ça qui me donne un petit peu plus de structure pour écrire mon post. Ici, j'écris mon post. Je mets la photo en tant que telle. Et ensuite, je vérifie. J'ai une petite checklist ici du post pour être sûr avant de le publier. Et là, j'ai mon calendrier de contenu avec mes podcasts, mes liens, enfin mes posts LinkedIn. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'à la fin, une fois que j'ai publié sur LinkedIn, je clique ici. Ça m'amène sur mon compte Trade. Et en fait, j'adapte mon post LinkedIn sur Trade directement. Vous voyez, on peut faire des... Vous voyez, on peut... Pardon. On peut grouper par statut ceux qui sont publiés, pas publiés, etc. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir des petites informations assez intéressantes. Et pareil, pour LinkedIn, pour mes podcasts, j'ai la même chose. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, partage-la, like-la, abonne-toi à la chaîne, fais tout ce que tu veux. Et puis, on se donne rendez-vous. Si tu veux avoir plus d'informations sur The Quest, sur tout ce qu'on fait, on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle The Quest. Donc voilà, n'hésite pas à la rejoindre. Je te mets tous les liens en description. Et puis, à bientôt. Allez, ça part.